Le responsable et le comité ce soir de me prêter l'estrade pour apporter le conseil de la parole de Dieu. Je me réjouis ce soir et comme tout servitur de Dieu, je réjouis d'écouter la parole du Seigneur. Et c'est un honneur aussi de l'apporter, une grande responsabilité, car pour moi, à chaque fois que je prêche la parole de Dieu, c'est comme si c'était la première fois. A chaque fois, c'est pareil. Je me disais à chaque fois, Seigneur, l'expérience peut-être me donnera plus de force. Mais à chaque fois que je prêche, non. C'est toujours une crainte dans mon cœur. Que dire Jésus ? C'est important parce qu'il y a des âmes ici. Et je sais que Dieu m'a donné une révélation pour une âme ce soir, mais je crois que Dieu va la délivrer. Il y a une révélation pour ceux qui sont venus et qui se sont posés des questions. Et qui se sont dit, Seigneur, pourquoi ? Eh bien, la parole de Dieu va répondre. Ce soir, peut-être qu'il y a des âmes qui ont dit, Seigneur, je suis toujours angoissé. Seigneur, ce soir, il faut que tu me guérisses. Et le Seigneur va te guérir de ton angoisse. Il y en a ce soir qui dit, Seigneur, je n'arrive pas, je patine. J'essaye, Seigneur, à chaque fois, je tribue, chaque fois, je tombe. Et à chaque fois, je vous relève. C'est comme si je tournais en rond, Jésus. Seigneur, ce soir, j'ai besoin que tu me guides mes parents. Afin que je puisse, Seigneur, marcher droit et non plus tourner en rond. Parce que je ne fais que tourner en rond, Seigneur. Et deux fois, je m'accuse. Et même si j'ai envie de m'arrêter, je n'ai plus envie d'avancer vers toi. Seigneur, aide-moi ce soir. A ce que je puisse marcher droit devant le chemin. Jésus nous a tracé un chemin droit. Et non pas, vous savez, tortueux. Puisqu'il est la vérité. La vérité, c'est droit. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Puisqu'au bout de ce chemin, à la fin, il y a la vie éternelle. Ce soir, je voudrais partager la parole de Dieu. Je crois que c'est poussé par cet esprit que je ne veux pas être encadré. Parce que j'aime bien. J'aime bien prêcher la parole de Dieu cadrée avec un thème. Mais ce soir, je veux me laisser conduire par cet esprit. Alors, je vais jeter le filet et je vais ramasser les poissons à la gloire de Dieu. Parce que Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, mais tu ne seras plus Pierre pour aller pêcher les poissons en Galilée. Mais tu vas sauver des âmes. Et ce soir, je pense que nous tous, serviteurs de Dieu, assis derrière moi, nous sommes appelés à sauver des âmes. Et ce soir, le privilège m'est donné, c'est une grande responsabilité, je me répète, de sauver une âme à Dieu. Qui est les dix, qui n'est vingt ce soir, qui est tous, je serai content. Parce qu'un serviteur pleure pour deux choses. Une chose, il pleure de joie pour une âme qui se convertit. Et la deuxième chose pour qu'il pleure, c'est pour une âme qui refuse la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous, les serviteurs, nous pleurons pour deux choses. De la joie pour une âme qui se convertit. Et de la tristesse pour une âme qui refuse la parole de Dieu. Vous savez, le péché, avec le respect que je dois, je dois à tous et à toutes. Et le péché, aller boire, danser, aller dans les bottes de nuit, voler, tricher, être dealer, tout ça, c'est le péché. Mais le plus grand péché pour Dieu, c'est de refuser son appel. C'est le plus grand péché. Tu peux faire ce que tu veux, mais Dieu te pardonne. Mais celui qui ne pardonne pas, c'est que tu refuses le Seigneur. Et c'est le plus grand péché. Ce soir, nous ne refusons pas la paix de Dieu. Nous ne refusons pas la paix de Dieu. Maintenant, nous ne voulons plus vivre une vie chrétienne médiocre. Une vie chrétienne d'apparence. Une vie chrétienne pharisienne. Une vie chrétienne gitane. Ça n'existe pas une vie chrétienne gitane. La vie chrétienne, c'est la vie chrétienne, tout simplement. Il n'y a pas une vie chrétienne pour les Chinois, pour les Arabes, pour les Gitans, pour les Espagnols, pour les Manouches. Non, la vie chrétienne, c'est la Bible. Seule l'Écriture, la parole. Alors, Seigneur, je veux vivre cette vie chrétienne. Et je veux la vivre de tout mon cœur. Avec mes défauts. Mais il ne faut pas s'amuser en disant, Seigneur, tu connais tout. Parce que toi, tu es intelligent. Et on sait chiner, on sait vendre. Mais avec Dieu, on ne chine pas. Avec Dieu, on ne vend pas. Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Et Dieu connaît même avant que la pensée naisse, Dieu déjà la connaît. Donc, Dieu connaît. Il nous connaît même avant qu'on naisse. Rendez-vous compte, avant la création du monde, Dieu savait que moi, j'allais naître. Dieu connaît tout. Il connaît la moindre pensée. Rien, rien n'est caché devant Dieu. Tout est à nu à découvert devant celui à qui nous devons rendre grâce à notre Seigneur. Pour sa parole ce soir. Alors, nous voyons l'appel de Moïse. On trouve ça dans l'Exode, au chapitre 3. Nous voyons un appel un peu extraordinaire. C'est un appel particulier parce que Moïse, il est cité. Il y a des hommes de Dieu qui sont cités dans la parole de Dieu. Mais cet appel de Moïse est un peu particulier. Moïse, je ne veux pas vous raconter toute l'histoire parce qu'il y a un film qui a été fait pour Moïse. Ça a dû aux quatre heures, je crois. À proximité, à proximité, à part des scénarios. Mais à proximité, les scénarios se sont repérés avec la Bible. Et bien sûr, moi, je ne veux pas vous parler d'un film, mais je vais vous parler de la parole de Dieu. Moïse, c'est un homme qui a grandi, bien sûr, dans le palais du roi Pharaon avec la fille de Pharaon. Il a grandi. Il connaissait le dialecte égyptien. Luc, il ne savait pas l'hébreu. C'est pour ça qu'en réalité, quand il dit « Seigneur, j'ai ma langue embarrassée », oui, il bégayait, mais au profond, il avait des difficultés à s'adresser aux hébreux. C'est pour ça qu'il a pris son frère Aaron pour porter la parole de Dieu. Alors ce soir, Moïse, c'est un homme de Dieu, parce qu'avant d'être un homme de Dieu, il nous a dit qu'à 80 ans, il a rencontré le Seigneur. Le Seigneur l'a fait faire une expérience pendant 40 ans. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes se baptisent, ils se convertissent, ils se baptisent et demain, ils vont être un pasteur. Demain, ils veulent enseigner même le comité. Les jeunes d'aujourd'hui, il faut arrêter avec tout ça. Ça fait une désordre complet. Les jeunes d'aujourd'hui, ils vont enseigner en Chine, en Chine, en Chine. Non, il faut vraiment. Allez, faire un avantage. Il faut arrêter avec ça. Parce que maintenant, ça porte du désordre. Excusez-moi, je suis un franc de parler. Parce qu'on arrive maintenant à une époque qu'il faut tout arrêter. Vous savez, un jour, un pasteur a dit, maintenant, le carnaval est fini, en l'aide du masque. Il faut être devant Dieu avec une pureté de cœur. Parce que Dieu ne veut pas qu'on porte des masques. Dieu veut qu'on soit vrai devant Dieu. Et si j'ai mes défauts, j'ai mes défauts, Seigneur, j'ai mes défauts. Reconnais-le. La Bible dit, celui qui avoue et délaisse, il obtient miséricorde. Et c'est ce qu'il faut avouer et délaisser. Parce qu'avoue, Seigneur, tu connais tout. Tu connais tout. Bien sûr que Dieu connaît tout. Bien sûr que Dieu connaît tout. Mais délaisse. Tu obtiendras miséricorde. Alors là, nous voyons que Moïse, à 80 ans, il a été appelé par Dieu. Mais il a fait une expérience extraordinaire. Parce qu'il faisait perdre le troupeau de son beau-père, Gétraud. Et quand il était à la montagne d'Oré, l'ange de l'éternel lui apparu. Dans une flamme de feu. L'ange de l'éternel lui apparu. C'est sûr que beaucoup des serviteurs, on peut peut-être discuter sur la théologie. Et je pense qu'on peut parler de Dieu, on peut parler de Jésus. L'ange de l'éternel. Et la biblique, l'ange de l'éternel lui apparu dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson. Tout en feu. Le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi ce buisson ne se consume pas. Vous savez, un buisson, vous savez, si je prends ce morceau de feuille, ce papier, si je la brûle, un, deux, trois, il va être consumé. Et c'est ce que Moïse, au fond, en bas, dans la montagne d'Oreb, au Mont Sinai, il regardait ce buisson, parce que le buisson au désert, je pense que Moïse avait l'habitude, le désert c'est chaud, le désert de fois, il y a des buissons qui prennent feu avec la canicule. Et lui, dans son cœur, Moïse disait, c'est un buisson qui prend feu, mais ce buisson ne se consumait pas. Quelle grâce, quel privilège, que l'église, depuis 2000 ans, il y a le feu. Il y a 2000 ans que cette église, il y a le feu. Cette église, c'est le buisson ardent. Cette église, c'est le buisson ardent. Et cette église-là, il y a la voix de Dieu qui se fait entendre. Ce soir, vous savez, quand moi, j'ai écouté l'évangile en 1980, lorsque les évangélistes sont venus apporter la parole de Dieu, je suis venu voir, parce que c'est pas normal qu'une église, vous savez, les gitans qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, qui ne sont pas intelligents, comment est-ce possible ? Comment est-ce possible qu'ils prêchent la parole de Dieu ? Comment est-ce possible qu'un pauvre gitan qui n'a jamais fait l'école, et qui peut enseigner à un juge, qui peut enseigner à un avocat, et pourtant cet avocat, il a fait l'école toute sa vie, mais il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Mais le pauvre gitan qui n'a pas fait l'école, mais il connaît Jésus. Il connaît plus que l'avocat. Parce que le chrétien, qui est un enfant de Dieu, peut-être qu'il est illettré, mais il a reçu la voix de Dieu dans le feu, et le feu, ça s'est manifesté à l'église. Ce feu-là que nous sommes, nous, nous sommes un buisson sec, insignifiant. S'il n'y a pas le feu, nous ne sommes qu'un buisson sec. Mais la Bible nous dit que la voix de Dieu se fait entendre au milieu du buisson. Moïse, il a entendu la voix de Dieu. Et ce soir, tu vas écouter la voix de Dieu à travers le buisson qui est en train de se manifester. Et il y a le feu. Je bénis le nom du Seigneur. Parce que le jour dans la Pentecôte, tous étaient 120 personnes. Et la Bible nous disait que tous parlaient en langue. Tous parlaient en langue. Et la Bible nous dit que des langues de feu leur apparu sur leur tête. Des langues de feu leur apparu sur leur tête. Et ils parlaient en langue. Ce n'était pas leur langue, mais c'était la diversité des langues. Parce qu'il y avait des nations, 15 nations qui se trouvaient là. Qu'ils étaient des juifs, qu'ils ne connaissaient pas l'hébreu, mais qu'ils avaient leur langue maternelle. Et ces juifs-là, qui ne connaissaient pas leur langue maternelle, mais ils prêchaient la parole de Dieu. Ils annonçaient l'évangile de Jésus à travers les langues, les diversités. Et tous les gens qui étaient autour, ils disent Dieu est là. C'était un buisson ardent le jour dans la Pentecôte. Ce jour-là, Moïse nous a dit qu'ils faisaient paître le troupeau de ce beau-père Gétro. Et des flammes de feu leur apparurent dans sa vision. Et dans sa vision, Moïse vit ce buisson qui ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner. Et c'est important que ce soir, tu puisses te détourner. Parce que la vraie conversion, c'est faire, pas un tour complet, mais c'est faire un demi-tour. C'est-à-dire tourner le dos au monde. Et tourner les yeux vers Jésus-Christ. Ce soir, je le dis, toi qui es courbé au nom de Jésus, le Seigneur va te délivrer. Toi qui es courbé, le Seigneur va te délivrer. Je sens la puissance de Dieu. Je sens que Dieu est en train de parler au nom de nous ce soir. Parce que Dieu veut que tu te détournes. Que tu te détournes de ce monde. Il faut arrêter aujourd'hui. Il n'y en a pas où. Il faut arrêter. Nous vivons la fin des temps, frères et sœurs. Il faut maintenant se convertir. C'est fini le cinéma. C'est fini le carnaval. C'est fini le... Ce ne sont plus les saintes de Marie-Denamède, l'Église. C'est plus lourd maintenant. L'Église, c'est une assemblée de Dieu sainte. Où il y a le feu de Dieu. Où Dieu parle à travers l'Église. À travers les ministères. Parce que Dieu a établi des ministères. Il en a établi celles. C'est pour annoncer l'Évangile. La parole de Dieu. Pour l'édification de l'Église. Et pour le salut des hommes du monde entier. Je bénis le nom du Seigneur. Parce que Dieu veut qu'on se détourne. Et qu'on puisse s'approcher vers ce feu. Ce feu qui est dans ce buisson. La Bible dit. Que Moïse va se détourner. De ce monde de la hôlité. Qui faisait perdre les brebis. Il était en bas de la montagne. Et Moïse monte à la montagne. Au Sinaï. Pour voir cette vision. L'éternelle vie. L'éternelle voie. L'éternelle vie. Qu'il se détournait. Pour voir. Et c'est important que Dieu voit ce soir. Celui qui se détourne du monde. Celui qui veut prendre une réelle. Une réelle. Une réelle conviction dans son cœur. Une réelle engagement dans son cœur. Parce que vous savez. Moi je vais à l'Assemblée. Oui. C'est ça venir à l'Assemblée. Quand on vient à l'Assemblée. On prend une décision. On prend une résolution. Comme Daniel. Daniel nous dit qu'il prenait une résolution. De ne pas se souiller. À la table du roi. Ce soir. Si tu veux t'approcher de Dieu. Prends cette résolution dans ton cœur. De ne pas te souiller. À la table du roi. Parce que le monde. C'est la table du roi. Et quel c'est ce roi là. C'est Satan. C'est le diable. Et moi je ne veux pas manger avec le diable. Moi je veux manger avec Jésus. C'est avec Jésus que je veux manger. Parce que nous les chrétiens. Nous sommes au culte le matin. Et nous prenons le pain et le vin. Parce que nous. Nous mangeons. Et nous nourrissons. Dans la parole de Dieu. Je ne veux pas me nourrir de ce monde. Ce monde c'est du poison. Le monde c'est la vanité. Et poursuit du divan. Moi si je m'engage aujourd'hui. Je prends une résolution. Comme Moïse. Je me détourne. Pour voir quelle est cette vision. Et du voir. Dieu du ciel. Qui vraiment. Veut s'approcher de Dieu. Est-ce que vous êtes venus pour dire moi. Je vais écouter le pasteur Gabou. De mon prier. Je l'ai écouté quelque temps. Mais maintenant je vais réécouter. Et c'est pour ça que vous êtes venus. J'ai envie de sortir de partir chez moi. Si vous êtes venus que pour m'écouter moi. J'ai envie de partir. Mais venez écouter Jésus. Venez écouter la parole de Dieu. Parce que de toute façon. Ce que moi je peux apporter. Les frères qui sont autour de moi. Ils peuvent autant l'apporter que moi. Ce qui est plus important c'est Jésus. Je vais apprécher l'évangile avec un rideau. Pour que vous ne me voyiez pas. Nous les héritiers. Je vais se cacher derrière un rideau pour prêcher. Parce que je ne suis pas venu pour épater. Je suis venu pour apporter la parole de Dieu. La parole de la conversion des âmes. Il faut que ce soit tu prennes une résolution dans ton cœur. Et Dieu voit du monde du ciel. Dieu vit que Moïse se détournait de pouvoir. Et Dieu l'appela du milieu du puissant. Il dit Moïse. Moïse. Et Moïse répond. Me voici. Comment est-ce possible que Moïse puisse dire me voici. Il n'a jamais fait l'expérience avec Dieu. Comme si Dieu le connaissait. Comme s'il connaissait Dieu. Me voici. Et c'est important. Que si même. Tu n'as pas fait l'expérience avec Jésus. Dis lui Seigneur. Me voici ce soir. Seigneur me voici devant toi. Seigneur je te demande Dieu d'amour. Que tu touches mon cœur. Seigneur je te demande. Je suis là ce soir. Je veux partir de ce lieu. Mettre une nouvelle créature Seigneur. Je ne veux plus venir à l'assemblée. Revenir à l'assemblée. Revenir à des missions. Revenir à des similaires. Revenir à des prédications. Je ne veux plus maintenant Seigneur. Aujourd'hui même. Je veux me convertir Seigneur. Je veux que tu changes ma vie. Seigneur je veux prendre une bonne résolution dans mon cœur. De ne plus retourner dans le monde. Mais de venir à toi. Et Moïse. Dieu voit Moïse qui vient à lui. Et Dieu dit Moïse. Moïse. Moïse répond. Me voici. Dieu lui dit. N'approche pas d'ici. N'approche pas d'ici. On ne s'approche pas de Dieu à la légère. C'est pour cela que tout à l'heure je disais. On n'est plus au sein de Marie de la mer. On n'est plus à Lourdes. Ici c'est la maison de Dieu. Ici c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu c'est la sainteté. Vous savez qu'un chrétien qui ne respecte pas Dieu. Un chrétien qui pêche c'est comme un païen qui ne reçoit pas Jésus. C'est grave. Les païens vont mourir, aller à l'enfer. Et un chrétien qui se moque de Dieu irait à l'enfer. C'est pour ça qu'on ne se moque pas de Dieu. Que celui qui est debout ne prenne garde de ne pas tomber. Ceux qui seront moi le premier, moi le premier seront les derniers. Ce soir il faut mettre le poing sur le I. L'église évangélique ce n'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose de sacré. Et Dieu dit à Moïse. Me voici. Me voici. Il faut que tu comprennes Moïse. Que le lieu où tu te tiens c'est une terre sainte. Hôte les sujets de tes pieds. Vous savez quand Moïse avait ses sandales. Et quand il marchait peut-être qu'il y avait des cailloux. Peut-être qu'il y avait des pieds qui étaient peut-être taillantes. Et quand Moïse avait ses sandales. Lui il ne sentait pas. Mais Dieu dit regarde. Tu es dans une terre sainte. Mais quand tu vas enlever tes chaussures. Tu vas sentir que c'est important ici. En marchant. Ça te fera mal au pied. Ça ne sera pas dans ta nature. Les choses saintes. Il faut s'adapter frères et soeurs. Les choses saintes. Il faudra s'adapter. Parce que les choses saintes. Ce n'est pas n'importe quoi. Il faut être sacré. Vous savez Jésus dit. Comme je suis saint. Vous devez être saint. C'est important que la parole de Dieu. Est en train de nous parler ce soir. Par le Saint-Esprit. Dieu parle à Moïse. Et Dieu dit. Hôte les sandales de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens. C'est une terre sainte. Et il ajouta. Je suis le Dieu de ton père Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage. Il craignait de regarder Dieu. Pourquoi il n'a pas dit. Je suis le Dieu de Moïse. Mais il a dit. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Et je suis le Dieu de Jacob. Il est en train de prendre. Une réelle conversion. Moïse. C'est l'homme. Le plus change du monde. C'était. Un homme. Qui a conduit. Le peuple de Dieu. A la terre promise. Mais avant tout cela. Il a dû. Faire une expérience. Ce soir. Tu ne peux pas amener. Le peuple. De l'Egypte. A la terre promise. Mais ce soir. Tu peux amener. Ta famille. A la terre promise. Tu peux amener. Ton foyer. A la terre promise. Moi je ne suis pas un Moïse. Moi. Mais je veux amener. Ma famille. Moi. Je veux amener. Mes enfants. Je veux amener. Mes petits-enfants. Je vais les attirer. Les renseignants. Car si moi. Je reste dans le monde. Les gens. Dans ma maison. Ils ont parlé dans le monde. Mais si moi. Je vais à l'Assemblée. Ma famille. Il va venir à l'Assemblée. Combien des chrétiens. On priait pour les enfants. Vous savez. On prie pour les enfants. Seigneur. Bénis mon fils. Seigneur. Bénis mon fils. Mais dans la maison. Tu portes un mauvais témoignage. Ça ne sert à rien. Que tu pries à l'Assemblée. Arrête de prier. Ne prie plus. Porte un bon témoignage. Et le bon témoignage. C'est plus efficace. Que la prière. Et le témoignage. C'est de dire. Seigneur. Vous savez. Mes enfants. se sont convertis. Vous savez. Pourquoi se sont convertis. Je n'ai jamais prêché l'Évangile. Mes enfants. Mais quand ils ont vu. Moi et ma femme. Suivre Jésus. Ils se sont dit. C'est un homme. Un homme. Une femme de Dieu. Et mes enfants. Se sont convertis. Parce qu'ils ont témoigné. Ils ont témoigné. Qu'on a été persévérant. Qu'on a fait toutes les rignons. Nous. On n'a pas mené. Nos enfants. A se divertir. Nous. On a mené. Nos enfants. A écouter la parole. De Dieu. Et aujourd'hui. Des jeunes parents. En lieu d'amener les enfants. A la connaissance de la Bible. Ils amènent leurs enfants. A la connaissance du monde. Comment voulez-vous. Comment voulez-vous. Que les enfants. Viennent à Dieu. Après. Ils vont vous faire souffrir. Et après. Ils vont aller dans le monde. Et après. Ils vont toucher la drogue. Et après. Ils vont boire. Avec le respect que je vous dois. Vous allez passer des nuits. Mais vous. Vous n'avez rien fait. Pour amener vos enfants. A l'assemblée. J'avoue. Vous n'avez rien fait. Pour amener vos enfants. A la conversion. Vous avez tout simplement. Prié à l'assemblée. Vous êtes tout simplement. Plain au pasteur. Non. Ce n'est pas le pasteur. Qui va faire quelque chose. A l'église. Une soeur. Chaque fois. Elle se levait la main. Pasteur. Prie pour mon fils. Non. Je ne prie pas pour ton fils. Porte un bon témoignage. Parce que je connaissais la soeur. Qui ne portait pas un bon témoignage. Et j'ai eu une femme. Qui est venue me voir à la maison. C'était en plein été. Et cette femme. C'était un peu la famille à moi. Son mari. C'était mon cousin. Et cette femme en plein été. C'était dans la cité. Je vis à Montaubirou. Et cette femme. Elle vient vers 11h. En plein été. Et dit. Il faut que tu viennes chez moi. Parce que mon mari. Il se drogue. Avec le respect que je vous dois. Il se pique. J'en peux plus. J'ai la mort de la vie. Je vais quitter mon mari. Viens vite. Viens chez moi. Alors moi. Je prends ma veste. Et je vais bien sûr. A la maison. De cette femme. Et son mari. Il était dans le fauteuil. Il était dans tous les états. Et moi. J'allais le prendre. J'allais le lever du lit. Et je voulais même le gronder. Parce que c'était une cousine à moi. Et je voulais dire. Mais qu'afface. Je ne pense pas. Qu'afface. Et Dieu me dit. Non. Il ne dit rien. Laissez le dormir. Laissez le dormir. Laissez le dormir. Laissez le dormir. J'y étais. Ils aillent. Quand on s'est chez nous. C'est parce qu'ils aillent. Je me tournais. J'ai dit. Tu vois. Ce que je m'en fais. Tu vois. C'est ton mari. Comme ça. Tu ne la prends pas. Il faut que tu te repentes. Voilà. Comme toi. Comme toi. Et aujourd'hui. Faites une statistique. Prenez un stylo. Un papier. Regardez. Les foyers. S'il y a des maris. Qui se droguent. Qui se piquent. Qui s'en font. Parce que si on regarde. C'est la femme qui fait ça. À 90%. C'est la femme. À 90%. C'est la femme. Vous mes soeurs. Vous voulez. Vous voulez que vos maris soient chrétiens. Vous savez qu'il y a des femmes. Qui ne veulent pas que leur mari soit chrétien. Vous savez pourquoi. Parce qu'ils vont se promener. Parce qu'ils vont manger dans des restaurants. Ils vont ici. Leur mari. Ils font du trafic. Ils amènent de l'argent. Ils sont pour tentes. Qu'on peut. Ils achètent des télévisions. Plasma. Ils achètent des frigos. Ils achètent des machines à laver. C'est le bon. Moi, je suis à l'assemblée. Tout ce qu'on te passe. Ils disent. Comment tu viens. Mais il faut souffrir. Mais tout t'intéresse. T'intéresse. Donc, je vais vous donner à ton mari. T'intéresse. 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 Mais toi, t'as l'inconvénient. T'es gagnant. Mais tu ne te rends pas compte. Au nom de Jésus. Je te prophétise. Tu ne te rends pas compte. Tu es en train de détruire ton foyer. Tu as besoin, toi, femme, de venir aux réunions. Tu as besoin, toi, femme, de te convertir. De donner ton cœur à Dieu. Pour sauver tes enfants. Pour sauver ton foyer. Il faut que tu te détournes. Parce que nous, on vise toujours le mari. Votre belle drogue. C'est vrai. Fâcho. Fâcho. Et il se me prendrait. Vous savez, quand Jonas, il était dans le navire. Écoutez cette note très importante que vous le compreniez. Quand Jonas était dans le navire. Quand Jonas était dans le navire. Pourquoi il y a eu le trouble ? Qui porte à ton trouble ? Dis la marque. Qui porte à ton trouble ? Tout le monde, les barrières, tout le monde s'est misé. Mais on va mourir. On va périr. Jamais s'est existé cette tempête. Jamais s'est existé ce tourbillon. Jamais s'est arrivé. Mais pourquoi il y a eu tant de troubles ? Pourquoi il y a eu tant de troubles ? On a eu le monde à l'île. On était au fond de la cave. On a eu le monde à l'île. Il oubliait. Écoutez, pour tant de troubles. Ils sont allés réveiller au fond de la cave. Tu ne te rends pas compte que nous, on est en train de périr. Et tout le monde est. On est en train de périr. Il porte dedans. C'était lui qui venait le trou dans la maison. Il l'a remis sur le bateau. Et lui-même, quand il s'est mis découvert, il a dit, c'est moi, c'est la colère de Dieu. Si vous me prenez, il me jette au fond de la mer. Le vent, la tempête va s'arrêter. Effectivement. C'est ce qui s'est passé. Il l'a jeté dans la mer. Mais Dieu, Dieu de grâce, il lui a donné une deuxième chance. Il a fait venir un grand poisson. Je ne sais pas si une baleine, quoi que ce soit, une chaloupe, je ne sais pas. Mais un grand poisson, en tout cas, qui l'a avalé Jonas. De quelle manière il l'a fait, je ne sais pas. Mais je crois que Dieu est grand et puissant pour arriver à faire ces choses-là. Dieu est maître de tout. Même des animaux. Même des animaux au fond de la mer. Et ce poisson, il l'a avalé. Et il l'a gardé trois jours. Et pendant ces trois jours, Jonas s'est repenti. Là, c'était la véritable prière. Il ne dormait plus au fond de la cale. Maintenant, il était au fond de la terre. Dans l'océan. Il a prié l'éternel. Et le Seigneur l'a fait vomir avec le respect. Le poisson au rivage. Vous savez, de Jaffo, il partait vers l'Espagne. Parce que c'est la mer Méditerranée. Si vous regardez le plan géographique sur la mer Méditerranée. Il partait vers l'Espagne. Mais le grand poisson, il a fait demi-tour. Demi-tour au fond de l'océan. Pour le vomir au rivage, au point de départ. Ce soir, si peut-être que tu n'as pas oublié à Dieu. Que tu as désoublié. Dieu peut te donner une deuxième chance. Dieu peut te donner une deuxième chance. C'est le Dieu de la deuxième chance. Regardez, je voulais terminer, si vous permettez, ce soir. Parce que j'ai la cœur. Vous savez, un jour, il nous a dit que dans la création du monde. Dieu a créé Adam et Ève. Adam et Ève, ils ont eu beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Ils n'ont pas eu que Cain et Abel. Mais ils ont eu beaucoup d'enfants. La Bible ne parle pas d'eux. Il ne raconte pas l'histoire d'eux. Quand la Bible dit que Cain et Cain est parti jeter, la Bible dit qu'il se marie avec une autre femme. Et nous, comment a-t-il fait pour se marier ? Parce que la Bible ne parle pas de tout. La Bible parle d'une histoire précise. Mais il paraît, les scientifiques, les technologiens, ils ont dit qu'Adam et Ève, ils ont eu entre 35 et 40 enfants. Ils ont fait un monde. Ils ont fait un monde. Regardez, nos vieux à nous, ils avaient entre 11 et 12 enfants. Il n'y a pas très longtemps, il y a 70 ans. Rendez-vous compte à l'époque, Adam et Ève, Dieu les faisait créer, ces hommes, une nation. Et la Bible nous parle de Cain et d'Abel. Et je voudrais vous lire ce texte-là. C'est très important que nous puissions les méditer ensemble. Nous voyons que Dieu nous parle de Cain et d'Abel. Nous voyons dans la Genèse, et tout au début de la Genèse, Dieu trouva favorable le sacrifice sur l'offrande d'Abel, et non pas celle de celui de Cain. La Bible dit que Dieu ne trouve pas favorable le sacrifice de Cain et son offrande, mais celui d'Abel, mais oui, il trouva favorable et ce sont l'offrande. Pourquoi Dieu dit ça ? Vous savez, c'est que Abel, si même Abel n'aurait pas apporté un sacrifice, un agneau, je crois qu'Abel déjà était favorable à Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Parce que l'Abel nous dit que Cain n'était pas favorable, et en plus, son offrande n'était pas favorable. Parce qu'en réalité, Cain, dans son cœur, était charnel. Si même Cain n'aurait pas apporté le prix de la terre, Dieu savait déjà que dans Cain, il était charnel, puisque Dieu dit, Dieu ne trouve pas favorable. Cain est sous son offrande. Alors, il jure, Cain eut de la haine dans son cœur et de la jalousie. Et entre parenthèses, qu'est-ce qui fait du mal à l'Église ? C'est la jalousie. La jalousie. Vous savez, entre parenthèses, je dis ça parce que les serviteurs connaissent ça, quand un pasteur travaille, qu'il fait une œuvre, qu'il fait un travail, que les hommes se convertissent, les pasteurs qui ne vont rien et qui ne rendent pas, sont jaloux de lui. Et ça, vous le remarquerez. À chaque fois, c'est ça. Ce qui s'est passé pour David et Absalom, ce qui s'est passé dans toute l'histoire, ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, des serviteurs qui ne font rien, sont jaloux des serviteurs qui travaillent pour Dieu. Et je vous dis une chose, ils seront gagnants, ceux qui ne travaillent pas, que ceux qui travaillent pour Dieu. Ils seront toujours mis des bâtons dans les roues. Mais Dieu veille sur son œuvre. Dieu veille sur ses serviteurs. Un jour, Dieu rendra justice. Nous avons un Dieu grand et un Dieu puissant. C'est pour cela que nous voyons ici la jalousie de Caïn. Caïn était jaloux de son frère, d'une jalousie terrible. Même il a pensé à tuer son frère. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu hérité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? » Certainement, il dit Caïn, « Si tu agis bien, tu relèveras le visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine. » « Mais toi, domine. » Vous savez que Dieu a donné une deuxième chance à Caïn. Dieu lui a donné une porte de la grâce. Si même Caïn, écoute-moi, je vous parle dans un langage un peu familial. Caïn, c'est rien qui a amené les sacrifices. C'est charnel. Mais c'est charnel, de toute façon. Même si ce n'est pas les pommes, tu amèneras les poires. Si ce n'est pas les poires, tu amèneras d'autres fruits. C'est charnel, Caïn. Et bien, repends-toi, Caïn. Reconnais-le que c'est charnel. Reconnais-le que c'est charnel. Dieu lui a donné une deuxième chance. Reconnais que si tu es charnel. Reconnais-le. Humilie-toi devant nous, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon. Je reconnais que je suis charnel. Et ce soir, je viens m'humilier dans ta face. Et je veux reprendre ma vie chrétienne, Seigneur. Je veux reprendre ma vie chrétienne. Au sérieux. Moi, je ne comprends pas les gens. Un tel fait ça, un tel fait ça, un tel fait ça. On est bon pour faire ça, parce que ça t'intéresse. Mais moi, je n'ai jamais regardé les gens qui marchent mal. Parce qu'il y a les chrétiens qui marchent mal. Il y a aussi les serviteurs qui marchent mal. Mais moi, je ne regarde pas eux. Mais moi, je regarde moins ma maison. Si je regarde eux, moi, je me tue. Je fais un accident terrible. Dans le sens spirituel. Je fais courage. Si moi, je regarde eux, je me perds. Moi, je regarde moins ma maison. Je regarde ma vie, moi. Je regarde ma vie. Et je regarde Dieu. C'est important de se rendre heureux. Si on regarde les autres. Tu sais pourquoi tu regardes les autres ? Parce qu'il y a un tel fait, un tel fait, un tel fait. Et tu ne dis rien à moi, tu me grondes. T'intéresses que tu marches mal. Parce qu'au moins, tu as une excuse. Il n'y a pas d'excuse devant Dieu. Et ce soir, je te parle de la part de Dieu. Tu n'as pas d'excuse devant le Seigneur. Si les autres marchent mal, toi, ils marchent bien. Caïn, Caïn, il dit, l'Éternel, pourquoi es-tu hérité ? Pourquoi ton visage est-il abattu, Dieu et Père ? Comme un père qui voit un fils s'il est abattu. Moi, j'ai des enfants. Je sais qu'ils sont tristes, je les connais. Ce sont mes enfants. Et si Dieu dit à Caïn, il est quand même père, non ? Si Dieu dit à Caïn, ton visage est abattu. Parce qu'il prend soin de son enfant, Dieu. Si même il apportait un sacrifice qui était charnel, et qu'il n'était pas agréable, qu'il n'était pas favorable à Dieu. Mais Dieu lui dit, Caïn, je suis ton père. Je vois ton visage qui est triste, qui est abattu. C'est un manque, Caïn, tu es mon fils. Si tu as du bien, tu relèveras le visage, Caïn. Mais si tu as du mal, le péché se couche à ta porte. Vous savez, en réalité, ce n'est pas le péché qui se couche à sa porte. C'est un prédateur. Dans le texte hébreu, c'est un prédateur qui se couche à ta porte. Vous savez, en réalité, d'autres versions, il dit, je ne sais pas si c'est sommaire, d'autres versions, je ne me rappelle plus la version laquelle, il dit, le péché tapis à ta porte. Toujours un chien, lorsqu'il dort, il dort devant le tapis de ta porte. Alors Dieu dit, un prédateur, il est en train de tapisser par terre, c'est-à-dire devant le paresse, paillasson de ta maison, et il t'attend, il t'attend, il est là. Et là, on voit le danger dans les maisons des autres, la longue vie de notre casement est chère. On voit le danger, le satan de partout, achomper le dimonde, achomper le dimonde. Mais, what's the other person? Regarde ta maison, regarde ta vie. Nous, on dit, aïe, aïe, dimonde, aïe, on voit le dimonde, nous, les jetons, on voit le dimonde de partout. Mais nous, on ne le voit pas. C'est bizarre, ça, non? Et nous, on ne le voit pas, que le déni de nos âmes, il est en train de nous tromper. Le diable est en train de nous aveugler pour nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Seigneur, je sais que le diable est en train de taper devant ma porte. Un prédateur, il est là, Seigneur, mais je veux le chasser au nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus qui vienne, Seigneur, chez moi. Si chez toi, il n'y a pas Jésus, tu es perdu. Si à Jésus, tu es sauvé. Un jour, Clément le Cossèque, il est allé aux Indes, il allait visiter, il faisait un réveil aux Indes, il allait visiter une femme qui gardait un serpent, et qui donnait des bords de lait, c'est comme si c'était un petit chat. Les Indes, c'est comme ça. Et Clément le Cossèque était un peu gêné de voir cette femme qui criait une serpente comme si c'était un nouvel courant. Il est donné du lait. Quelque temps après, Clément le Cossèque, il est revenu dans le même quartier, et il s'est renseigné sur cette femme qu'il était en train d'adopter un serpent et qu'il donnait du lait comme un chat. Et les gens du quartier du Bé, cette femme, elle a été mordu par un serpent. On ne s'amuse pas avec le péché. On ne s'amuse pas avec le péché. Vous savez, un jour ou l'autre, le péché te mordra. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a rien. Vous savez, quand Dieu a dit, quand il a dit la dernière, le jour où vous a mangé, vous mourez. Ils ont mangé le fruit, ils sont plus morts. Oui, pourtant, Dieu aïe, me soumbréat, aïe, avec le respect, me soumbroucha, aïe, ils sont à touchoura, aïe, ils sont, j'ai menti, hier, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et je vais à l'Assemblée, je ne suis pas mort. Deux fois, quand je sens une belle prédication, je suis béni, et je pleure, je sens que Dieu est en train de me bénir. Le diable est en train de vous tromper. C'est le père du manchon. Le temps n'arrange pas le péché. Le temps n'arrange pas... Vous savez, ici, Dieu bénit, parce qu'il veut t'amener à la repentance. Parce qu'il est d'accord avec toi. Deux fois, Dieu m'a béni à moi. Et pourtant, il dit, Seigneur, je ne mérite pas ta bénédiction. Pourtant, hier, Seigneur, je me suis mis en colère. Ça reste entre nous, ça, on ne le dit à personne. Ça m'est arrivé, moi, de mettre en colère. Il y en a sur le gétant, on a un quart d'autour, on se met en colère. Il faut dire la vérité. Parqu'est-ce, madame ? Fais-moi le gagne sur l'Assemblée. Mais sur les pics, vous allez voir. Sur les pics, et ça, on est tous comme ça, tous ceux qui se mettent ici. Seigneur, je me suis mis en colère, Jésus. Ah, il faut que tu viennes, c'est-à-dire que tu m'enlèves cette colère. Donne-moi la sagesse, Jésus. Et vous savez, je vous donne un conseil. Voulez-vous, je vais vous mettre en colère. Je vous donne un conseil. Quand pregues force, tu peux pas te enfadar. Et que la prière te donne un bon. Au moins, c'est donné un bon. Si on est, mais qu'est-ce, je vous donne ça, Que Dieu vous donne. Mais si ça se passe en prière, qu'est-ce que dit ça ? Qu'est-ce que dit ça ? Qu'est-ce que dit ça ? Portez-moi-moi cap-à-y. Qu'est-ce que dit ça ? Pourquoi mai pregues ? Mais quand pregues, quand tu pries, tu as de l'amour. Quand tu pries, tu as de la sagesse. Quand tu pries, tu as le discernement. Et quand tu pries, tu as le danger du diable. À qui on dit, moi, nous m'avons fait qu'un piège, oui, président. Un jour, je raconte une dernière histoire et je vais terminer. Un jour, il y avait des pasteurs qui sont venus me prévoir que j'étais moi jeune étudiant. J'étais jeune, j'étais jeune, c'est le secteur féminin. J'avais un an de vie chrétienne, peut-être un an et demi, de chrétienne. Parce que moi, quand il m'a baptisé, il m'a baptisé en décembre et en février, je crois, il m'a amené à l'écolique. On m'en a, Christophe. On m'a amené à l'écolique, Christophe. Il a eu le froid sous moi. Et heureusement, encore 45 ans, presque, je vais arriver et que je suis là. C'est une grâce de Dieu. J'aurais pu faire l'ouvrage. Mais Dieu m'a gardé. Deux mois après, il m'a amené à l'écolique. Mais quand je suis descendu à l'écolique, bien sûr, je me tenais comme un écuant, il fallait faire attention parce que quand même, on descend de l'écolique, attention, j'étais jeune, je roulais de l'écolique et il faut faire attention, on est des serviteurs de Dieu maintenant. Et un jour, des serviteurs venaient me voir, ils disent, tu viens avec nous parce qu'on va demander une salle pour faire l'évangélisation dans un quartier, je crois, que c'est à Figarole et il faut voir deux hommes là-bas qui s'occupaient de la politique, c'était les païens. Et ces deux hommes, justement, ils étaient dans un mariage. Dites-moi, je vais vous prier à la salle de papillons, malheureusement, tout le temps, le coup de chien. Je monte dans la voiture, on va voir deux hommes pour demander une salle pour l'évangélisation. Et quand je monte avec eux, je connais la route et on me dit que je mène, que je mène, que je mène, même en contact de deux hommes, mais est-ce qu'ils demandent ? Et je voulais voir ces deux hommes pour demander une salle ou voulait non que je mène. Dites-moi, dis-moi, vous voulez une besanque je mène ? On n'aurait pas pu attendre dans le domaine ? C'est vrai. Non, soyons francs devant Dieu, soyons sincères. Et quand ils m'ont amené l'aventuré, ils se demandent, je ne vais pas s'en pas passer à l'évangile. Et moi, je dis non, je ne rentre pas dedans. D'un coup, je rentrais, j'étais jeune, dès que je suis encore dans ce cadre, déjà la clé, on va voir. Laisse la croix dehors. Alors, Seigneur, la croix, je ne la laisse pas. La croix, je me la garde. Amen. Je me la jette, et moi, je me le fingers, parce qu'il y a un jacin, les failes, je me le respecte, je vous le dis, à quel qui porte un domaine, mais non, c'est matinat, c'est pour ça. Et pour ça, pour ça que je n'en, pour ça tous, c'est pour ça, parce qu'il se sent, c'est sensibles, c'est pour ça. Quand il y a un adulte, c'est sensible, c'est chante d'un astuce. Alors, dès que je suis sensible, je suis faible, je suis faible, mais je suis faible. Alors dès que je me suis mis en pied sur le territoire, je me suis caché dans les puissons, parce qu'il y avait des puissons, des puissons. Et je me suis caché dans les dents pour pas que les gens me voient, parce qu'ils ont dit qu'il y avait un mariage. A beaucoup d'autres semaines, et moi je ne voulais pas ça, je ne voulais pas porter ça, c'était un mariage. Et je me suis caché dans les puissons, mais dans les puissons, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi ? Oh Seigneur, il faut que tu me gardes. Personne ne m'a vu, personne ne m'a croisé. Et quand je vois que c'est des serviteurs qui sont sortis, ils m'ont mis un corps, un petit bergé, parce qu'ils m'ont mis un bergé. Mais leur cœur était d'aller au mariage. Jamais de ma vie je fais ça. Jamais de ma vie. Jamais de ma vie je mettrais un pied, pas hier, moi je parle. Jamais je mettrais un pied dans le monde. Oui, à Marie, à des enfants, 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 à des enfants. La joie, les honneurs, oui, tout ça, moi je suis là, je suis là, moi. Mais au monde, non, moi je ne veux pas le monde. Moi le monde je finis. Moi je fais comme Moïse, je me suis détourné de ce monde. Son qu'à 44 ans je me donne. Et pour une seconde, perdre le temps ? Non, Seigneur, je veux tout garder. Tout garder. De toute façon, quand on sert Dieu, on ne souffre pas. Quand on sert Dieu, on ne souffre pas. À quel que souffre est-ce que c'est idéal pour qu'il se passe convertir ? Est-ce que vous comprenez ? Celui qui souffre pour servir Dieu, il n'est pas né de Dieu. Mais quelqu'un qui est né de Dieu ne souffre pas, il sert Dieu avec joie. Il sert Dieu avec l'allégresse. Que Dieu ce soir, par son Saint-Esprit, touche votre cœur. Que Dieu ce soir vous dise qu'il faut que vous faites une réelle repentance dans votre cœur. Une réelle conversion intimique tournant le monde pour aller vers Jésus-Christ. Parce que le Seigneur, il est là. Le Seigneur, il va venir. Le Seigneur veut vous racheter d'un grand prix. Il a donné sa vie sur le croix. Un rançon pour nos péchés. Par amour, Jésus-Édévoque, pour toi, pour toi, pour toi, au nom de Jésus. Ce soir, si tu es courbé, le Seigneur veut te relever. Au nom de Jésus. Ce soir, j'ai senti qu'il y a des personnes qui étaient courbées, mais le Seigneur veut relever. Le Seigneur veut relever. Alors ce soir, au nom de Jésus, nous allons tous nous recueillir et demander la grâce de Dieu. Nous allons demander à Dieu de venir notre aide. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Je ne veux plus aller dans le monde. Le monde, Seigneur, est vanité. Le monde, Seigneur, est vanité. Je veux rester avec toi, Jésus. Je veux parler dans le monde. Le monde m'attire, Seigneur. C'est vrai que le monde est beau. C'est vrai que le monde, c'est folklorique. Mais Seigneur, moi, ce n'est pas le monde que j'ai choisi. J'ai choisi de servir le Seigneur, de suivre ce chemin qui est étroit. Mais ce chemin mène au paradis. Il y a un chemin large et spacieux. Beaucoup y prennent. Mais ce chemin mène à la mort. Je ne veux pas aller vers la mort, Seigneur. Mais moi, je veux aller vers la vie éternelle. bénis mes enfants, bénis mon foyer. Seigneur, tu me donnes deuxièmes chances ce soir. Tu m'as parlé ce soir et tu me donnes deuxièmes chances parce que tu es le Dieu de la grâce. Et ce soir, je me reprends, Jésus. Si j'ai mal marché jusqu'à présent, si je suis mal conduit jusqu'à présent, Seigneur, aujourd'hui, je veux me reprendre. Aujourd'hui, j'ai un visage abattu. J'étais triste, Seigneur, parce que je n'avais pas Dieu dans mon cœur. Mais ce soir, Seigneur, tu me donnes la joie de ton salut. Tu me donnes la joie de ton salut, Seigneur. Ah, Dieu d'amour, viens à mon aide. J'ai besoin que tu me rachètes de ce monde du péché et des conséquences du péché, Seigneur. À toi soit toute la gloire. Pendant que nous sommes recueillis, je demanderai à toute l'Église de rester les yeux fermés et de ne pas regarder.